salut aujourd'hui je regarde le webinaire hebdomadaire pour les affinés bulgeron alors là il dure 50 minutes il est déjà fini et j'ai regardé un quart d'heure donc là je vais faire un résumé et ensuite je continue à regarder et je ferai traduction simultanée de ce qu'il raconte pour l'instant ce qu'il a dit c'est que bon il a parlé des utilisateurs le taux de rétention qu'il faut améliorer c'est à dire les gens qui prennent un compte et qui payent le deuxième mois ensuite qui reste le deuxième mois il y en a beaucoup qui bien sûr qui ne paye pas le deuxième mois ils s'en vont de suite pas beaucoup c'est un pourcentage mais ce pourcentage il faut le faire baisser donc qu'ils y sont arrivés depuis le lancement de l'été je sais pas pour ceux qui ont suivi moi j'ai pris mon compte le 9 août et ceux qui l'ont pris là quand tout le monde faisait la promotion il y en a plein qui n'ont pas continué ils sont arrêtés au premier mois ou deuxième mois mais il faut dire que parmi les bugs qu'il y avait il y a plein de trucs qui ont été réparés maintenant c'est de l'histoire ancienne ça c'est ces bugs parce que pour le lancement ce qui s'est passé c'est que le lancement le 27 juillet avant ça de l'euro était différent sur le menu les il y avait moins d'outils à des outils qui ont été sortis au moment de ce lancement et l'interface ça a été fait nouvelle au moment du lancement donc quand il ya eu le lancement il ya plein d'affiliés qui ont fait la promotion plein de nouveaux utilisateurs quand il ya de nouveaux utilisateurs il ya plein qui rencontrent des problèmes parce qu'il y avait des vrais bugs et aussi parce que c'est le tout normal que le nouveau demande de support donc le support était saturé plus il y avait des bugs vraiment dans les outils qui n'étaient peut-être pas fini ou autre et ou alors qu'il y avait des bugs dedans donc tout ça là maintenant ça fait ça va faire trois mois bientôt que moi je le compte bon voilà les bugs et machin même la traduction en français était pourri faut le dire il y avait des trucs de fou ça a été corrigé aussi entre temps et et des bugs sur l'éditeur que même pas j'ai rencontré puisque j'ai pas utilisé à fond mais ceux qui voulaient utiliser ont montré des bugs tout ça s'est passé ils ont travaillé pendant trois mois tous les jours à réduire tous ces bugs donc là maintenant ça devient un peu mieux mais il ya quand même toujours ce taux de rétention qu'il faut améliorer bref donc il dit qu'il y a environ plus de trente mille utilisateurs de builderall maintenant dont 2000 qui sont affiliés qui ont un compte micro franchise voilà et parler de parler de ça après et il ya aussi l'histoire des paiements pour les affiliés que ce qu'il va faire sont pour parler là maintenant c'est d'avoir une carte de crédit donc un peu comme pay one heures ceux qui connaissent peut-être ce sera pay one heures d'ailleurs c'est une carte qu'on peut ouvrir et recevoir les sous dessus et ensuite l'utiliser comme une carte de crédit visa ou autre normal et les frais sont beaucoup moindre que paypal parce qu'à chaque fois qu'on se fait payer pas là ils prennent des frais dessus donc ça c'est bien pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent surtout quand dans des pays où ils sont pas acceptés par paypal voilà il reste carte donc ça va intéresser vraiment beaucoup de gens permet de vendre builderall à plus de gens et surtout tous les gens peuvent faire les affiliés de l'europe pour pouvoir toucher leurs sous comme ça donc il parlait de ça voilà ça c'est là la carte et après parle d'un truc là il est en train de faire parce que là le le plan de rémunération pour les affiliés si vous connaissez savez faut que je répète c'est ça donc c'est 100% on touche 100% de commission sur la vente quand on fait une vente d'un plan un des trois plans on touche 100% le premier mois et ensuite 30% d'accord sur ces mois quand on vend un plan micro franchisé donc un plan affilié on touche 100% le premier mois sur ce compte et 30% les autres mensualités mais aussi cette personne si elle elle vend des comptes peu importe les quatre types de comptes on touche 30% de ses comptes à partir du deuxième mois puisque le premier mois les 100% vont à celui cette personne qui a vendu le compte donc voilà donc le deuxième niveau d'affiliation bien sûr ça ne concerne que nos clients qui ont pris le compte affilié qui eux font des ventes c'est ça le deuxième niveau d'affiliation car eux ils font des ventes à partir du deuxième mois on touche 30% sur ces ventes là voilà ça c'est plan des rémunérations affiliation depuis le rôle c'est ça qui est cool parce que il ya ce deuxième niveau donc ça encourage là donc il parle l'idée de faire c'est pour l'instant c'est comme ça là après ce qu'il veut faire c'est que à partir du troisième client qu'on a fait le troisième personne à qui on vend un compte affilié à partir de ce troisième ça ouvre un troisième niveau pour nous au lieu du deuxième il y aura un troisième donc avec le taux de commission mais ça ne sera pas 30% il sera moindre mais bon il n'a pas dit combien et voilà c'est l'idée c'est d'avoir un troisième niveau à partir de si on fait une quatrième vente on aura quatrième niveau à partir de c'est qu'un cinquième niveau concernant tout nous tous nos filiales qui sont eux mêmes affiliés donc cinq niveaux une fois qu'on a vendu 5 on a cinq clients qui sont affiliés et ça s'arrête là il n'y a pas de sixième niveau et avec des taux de commission je sais pas les gains mais peu moindre que 30% c'est sûr mais peu importe c'est bien d'avoir plus pourquoi c'est bien parce que ça nous motive à vraiment aider plus que juste notre premier niveau actuellement on a si on a un client qui est affilié lui-même vend des comptes dans le compte affilié nous on n'a aucun intérêt à ce que le client de notre client lui fasse des ventes à part le fait ça va ça va donner des sous à notre client et que donc il va rester plus longtemps mais sinon on touche rien donc on n'est pas très motivé non plus pour aider beaucoup de gens juste notre premier niveau on veut on les aide pour qu'ils vendent et comme ça ça nous fait des commissions sur leur vente à eux avec histoire de 55 niveaux même si c'est peu psychologiquement voilà ça fait que là ok on est prêt à vraiment aider la descendance de à partir de nous et de partager tout vraiment pour que tout le monde fasse des ventes en fait même s'il n'y a pas si bien niveau tout après on s'en fout c'est quand même 5 c'est déjà énorme comparé à juste en avoir un deuxième donc il parle de ça et pour ça par contre aux états unis enfin pour pas être emmerdé après là avec la ftc et le dggrl je sais pas quoi en france et en fait l'histoire des arnaques en fait ftc c'est tout ce qui font fermer les sociétés de mlm ou autres qui sont comme des pyramides ou de ponzi les arnaques de ponzi donc la ftc elle fait fermer plein de d'entreprises comme ça donc pour s'assurer d'être bien dedans il faut s'affilier à une association de la vente directe voilà qui elle même vérifie que le programme de rémunération n'a pas de problème et comme ça il n'y aura pas de problème avec ftc donc avec leurs avocats et tout mais en tout cas c'est quelque chose qui sont en train de penser le fait de débloquer des niveaux au après notre troisième vente d'un plan affilié voilà ce qui m'est j'écoute s'il ya des trucs je parle voilà voilà ça pas un arnaque pyramide mais il faut quand même s'assurer tous les papiers tout pour que n'est pas de problème après voilà les troisième quatrième cinquième niveau seront bonus qu'on a si on a plein de filles sinon le programme sera promu comme il est actuellement avec deux niveaux et c'est que ensuite qu'on peut débloquer des niveaux d'abord il faut qu'ils aient une approbation de cette société l'association les les avocats aussi pour la ftc est aussi la carte voilà ils veulent pas faire ça avec le système de paypal donc il faut qu'ils aient la carte aussi pour pouvoir faire sortir tout ça donc ça sera pas pour de suite et ça va rester au même prix le même prix qu'actuellement et ce truc ça sera un petit truc en plus si on fait des ventes donc il veut pas dire le pourcentage il est en train de dire que mais ça va être rétroactif par contre si on a déjà des affiliés on va toucher un peu de ce c'est juste un petit bonnet ok l'autre chose qu'ils font en décembre aussi à c'est un nouveau plan à poisson il ya il ya 10 30 et 45 pour l'instant et ça donc 50 il ya tous et les bulles de route business à 30 c'est juste les tous les tous les outils et l'email marketing d'autorépondeur et et avec dix dollars il ya que le l'éditeur de site web vont faire un nouveau plan oui donc avec le plan le plan à 10 ils veulent faire un truc de mieux donc ils veulent améliorer ce plan et il parle sans dire quoi pour l'instant il ya que l'éditeur de web l'éditeur web ok donc c'est un super éditeur blablabla tu peux faire ce que tu veux etc donc en gros il va et sûrement et enfin là pour l'instant il ne parle pas il va dire qu'il ajoute un autorépondeur peut-être blablabla c'est fou un temps là franchement il dit rien il fait que parler donc sur ce plan on va être on va pouvoir connecter un nom de domaine et utiliser autant de sous domaines qu'on veut donc un nom de domaine trop long ils veulent donner la filiation pour ce plan d'accord ouais en gros ils veulent veulent filer le vrai d'accord mais moi j'ai pas d'accord regarde la tête qu'ils font les autres ils sont pas trop content parce que la tête qu'ils font les autres sont pas content du tout moi non plus parce que il veut filer la filiation pour le plan de 10 dollars mais qui pourront vendre que 10 dollars et non moi moi j'aime bien le fait que ça soit réservé qu'à ceux qui payent 45 euros donc il dit que c'est plus facile de vendre le produit de 10 dollars avec en plus l'opportunité de business pour les gens qui commencent voilà ben franchement moi je trouve que c'est pas une bonne nouvelle une bonne nouvelle peut-être pour plus d'or bien sûr mais aux affiliés non bon bon ... L'idée, c'est pour faire que les gens commencent à travailler en tant qu'affilié avec 10 dollars et qu'après, ils upgradent. Ouais, ouais, ouais. T'as vu, il n'y a pas le sourire. Après, il va y avoir des faux sourires pour dire, ouais, c'est génial, mais je ne suis pas trop d'accord. Ouais, ouais. Bon, je vais te dire, à la limite, si on touche 30% sur les 10 dollars qu'ils arrivent à vendre. On verra, on verra les détails de ça, mais franchement, je n'aime pas trop. ... Ouais, ça sera plus facile de convertir les gens à 10 dollars. C'est sûr, mais bon. ... C'est afin aussi d'augmenter le taux de rétention des gens. Et ils seront aussi, ils pourront vendre sur 5 niveaux en débloquant à partir du 3ème, 3ème vente, 4ème vente, ils peuvent débloquer des niveaux. S'ils sont limités à vendre le plan à 10 euros, pourquoi pas ? Mais s'ils peuvent vendre n'importe quel type de plan, ce n'est pas cool, ça. Donc, c'est des plans et ils pensent le sortir en décembre. Bon, là, ils changent de sujet. il va parler avec Chad Barlet, qui est le directeur marketing, pour sortir deux nouveaux tunnels. C'est un tunnel pour vendre le plan à 45 euros. Un tunnel cool, mais bon, en anglais. Et l'autre tunnel, ce sera le tunnel pour vendre le plan à 10 dollars avec l'opportunité d'affaires, d'affiliation. Avant décembre, ils veulent le mettre en ligne. OK. Donc, on va voir les prochains jours des vidéos dans la section vidéo pour promouvoir Builderol. Il y a une vidéo de 12 minutes qui vend Builderol comme un outil. Donc, c'est une vidéo de promotion qu'on peut reutiliser. attend, on va voir si elle vient. Où? Non, ça. Je ne sais pas, je ne sais pas où ça va être en dessous, ça y est, pas de l'air encore. Je ne sais pas, on verra plus tard. Donc là, il va sortir une série de vidéos sur des études de cas sur chaque outil ou des histoires. On va voir. Donc, je répète, il y a 30 000 utilisateurs et 2 000 affiliés. Ouais. Mais c'est vrai que le plan gratuit 7 jours, ça ne marche pas trop. Moi, j'ai envoyé plein de gens et puis les gens ne convertissent pas après. C'est un plan gratuit, mais bon, peut-être qu'ils regardent, je ne sais pas, mais en tout cas, après, ils n'achètent pas. Alors que là, avec des vidéos de promotion qui parlent des outils, au moins, ils arrivent sur Builderol sachant pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas à découvrir par eux-mêmes. Je ne sais pas. Comment vendre Builderol ? Là, il va donner un conseil ou un exemple. Comment vendre ? Quand il était en Italie, il a allumé la télé et il a vu une pub d'un mec qui vendait la balle magique. Un robot magique pour faire un check. il a vu cette pub. Il a vu le mec avec une table avec plein d'outils et il s'est dit et ça, c'est Builderol. c'est une plateforme avec laquelle tu peux construire ce que tu veux. Mais la façon dont il le vendait, il n'était pas en train de détruire le produit. Il faisait des vues, faire des trucs avec. Il utilisait le produit pour montrer ce qu'on peut faire avec le produit. Et donc, quand il a vu ça, il a vu ça, il s'est dit il va faire pareil avec Builderol. Quand il voyait la pub, il avait faim et il voyait ce qu'il faisait et il disait j'ai envie d'avoir ça, de le manger. et pendant 30 minutes, il faisait des trucs avec cet outil. Et donc, il ne comprenait rien mais il regardait ce qu'il faisait. Donc, 30 minutes qui montrent qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce produit. et ça, c'est l'état d'esprit. Il a plein d'outils mais il ne parle pas des outils, il parle de ce qu'on peut faire avec cet outil. Voilà. Il y a une orange, une ananas, tu le mets là, hop, hop, il y a un smoothie. Donc, c'est l'état d'esprit, la façon de vendre Builderol, faire des vidéos ou des présentations de ce qu'on peut faire avec Builderol. Et si tu es un affilié, tu essaies de faire un webinaire ou une vidéo pour parler à propos de Builderol, ne pas parler des outils mais de parler de ce qu'on peut faire avec. Voilà. Je vous donne un exemple qu'il était en train de travailler sur une page, il avait une image carré, il voulait faire une image ronde. comment faire cette image ronde. Il y a deux façons de la faire. La première, mettre une boîte ronde et mettre l'image comme un fond. Ou bien, mettre l'image et sélectionner dans le menu mettre en rond. Et l'autre, il dit, avec d'autres outils, on aurait dû ouvrir Photoshop, créer une image ronde, etc. Et là, facilement, avec Builderol, c'est facile à faire une image ronde à partir d'une image carré. c'est des choses qu'on peut faire avec Builderol. Donc, on peut faire plein de trucs sur les images dans Builderol. Mettre noir et blanc, enlever le... faire une image 3D, plein de trucs. Et c'est la façon de parler des Builderol. Parce que tout le monde s'en fout de nombreux outils qu'il y a dans Builderol. Mais par contre, ils sont intéressés par qu'est-ce que je peux faire avec... Voilà. Donc, c'est l'état d'esprit pour vendre Builderol, de vendre comme un outil pour faire des trucs. Et maintenant, la question, c'est pourquoi on ferait la promotion de Builderol ? Pourquoi le job d'affilié est très important ? Des fois, tu joins un programme à l'affiliation juste pour être applié. Mais avec Builderol, tu peux créer ton propre business. Tu as la propriété de tous tes prospects, ton réseau et ton compte. tu peux conserver ce business dans le compte Builderol et tu peux le revendre ou le filer à quelqu'un. Et enfin, bon, là, il continue de parler du fait que c'est un business d'être affilié avec Builderol plus que d'être affilié d'un produit autre. Hélas ! Bon, là, il parle, mais celle d'à côté, Shelly, elle, elle a 5 comptes. Elle a ouvert un compte pour chaque membre de sa famille. Et elle remplit les affiliés. Elle sépare un peu tous. Et ça, ce n'est pas con parce qu'il y a un truc quand le Carbohus bonus voiture à partir de 100 clients, tu as 500 dollars et à 200 clients, tu as 1000 dollars. Et après, c'est fini. Et en ayant 5 comptes, si elle est remplie, déjà, en ayant plusieurs comptes avec 100 clients, elle touche 500 à chaque fois. Et en plus, après, ces comptes, ça rapporte des sous sans rien faire. il y a deux façons de promouvoir donc on peut promouvoir à l'utilisateur final ou promouvoir Builderall à d'autres affiliés, d'autres franchisés pour promouvoir Builderall. Et on peut travailler avec les deux façons. mais, mais lui, il démarrait toujours en tant qu'affilié, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. pour atteindre un peu tout le monde dans son réseau. Donc, d'abord, travailler sur ça. Lui, lui-même, il travaillerait d'abord pour promouvoir Builderall comme une opportunité d'affaires. D'abord, avoir l'état d'esprit d'une franchise. Par exemple, s'il devait vendre ce produit, donc, s'il devait vendre ça, il pourrait créer un site et vendre ce produit ou il pourrait aller dans un magasin et mettre ce magasin en vente dans un magasin ou bien où il pourrait trouver une chaîne de magasin qui a 100 magasins qui pourrait vendre ce produit. Donc, s'il pouvait faire ça, ça rapporterait plus. Même, vous pourrez le mettre sur Amazon, sur autre. Donc, il veut des canaux de distribution. Le plus il a de canaux de distribution, le plus il va faire de sous. et Builderol, c'est la même chose. C'est un logiciel, une plateforme. C'est une solution pour les petits entrepreneurs, ces entreprises. Tu peux vendre Builderol dans n'importe quel pays, n'importe quelle personne. il suffit de le vendre à n'importe qui, il suffit de le montrer. s'il vendait lui-même, il aurait 30 clients, mais avec la même énergie, s'il trouvait des canaux de distribution, tu trouves des gens qui vont devenir franchisés. Donc, ils vont faire ce travail et avec la même énergie, tu vas pouvoir vendre beaucoup plus de produits qu'en faisant toi-même. C'est différent, mais il faudrait mieux le faire dans une deuxième étape, une deuxième période. d'abord, d'abord, avoir l'état d'esprit de la franchise pour essayer de trouver des gens qui vont travailler sur Builderol, sur le vendre. Donc, d'abord, il va créer son équipe d'affiliés, ses canaux de distribution et une fois, une fois qu'il a 20 personnes, par exemple, alors, il se concentrera sur vendre Builderol comme une plateforme pour les utilisateurs finaux et il va aider ses affiliés à faire la même chose. Merci. bon là après il parle de trucs qu'on a vu dans la calculette la différence entre avoir plein d'affiliés qui eux-mêmes vendent plutôt que de nous vendre nous même pas ça c'est évident mais il faut le faire c'est pas le tout d'avoir des affiliés il faut qu'eux-mêmes vendent et ça c'est un peu le loto il faut les former mais en tout cas il conseille de mettre son énergie dans ça dans le fait d'avoir des affiliés plutôt que des clients finaux 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 8 8 9 9 10 Donc voilà bref pour résumer il parle et parle mais c'est toujours pour dire la même chose c'est pour dire que build de rôle est construit sur cette opportunité d'affaires dans franchise donc c'est très important c'est pour essayer d'avoir des gens pour travailler avec toi dans build de rôle c'est ça qu'il faut il est convaincu donc voilà c'est ça il parle de toi 2 5 1 3 5 6 6 5 Une fois qu'on a 10 affiliés, on a des résultats à montrer. Et ensuite, c'est plus facile d'avoir 11, 12, 20, 30 affiliés. Parce qu'une fois qu'on a des résultats, tu montres des résultats et les gens viennent. C'est comme ça que le monde marche. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut d'abord avoir l'objectif d'avoir 10 affiliés. Travailler vraiment avec eux, vraiment sérieusement. Leur faire comprendre qu'il faut qu'eux-mêmes aient 10 affiliés. Et une fois qu'on a ce réseau, on peut se concentrer à mener des utilisateurs de la plateforme. Et puis, on peut ser visitants en français. C'est parti. C'est parti. Il a regretté la finie. Donc là, il dit attention, le tunnel qui arrive, il est super bon avant décembre, donc dans ce mois de novembre. Et il y aura le plan 10$ qui permettra de faire l'affiliation aussi. Voilà, ça c'est une vraie nouveauté. Il faut voir quand ça sort. Et chaque jour, il travaille sur les outils, les développeurs améliorer, réparer ce qui ne va pas, s'il y en a encore. Et l'état d'esprit de comment vendre Builderall comme un produit et développer son réseau de distribution. Et là, il va parler de la certification. Si on n'y est pas encore, moi j'y suis. Donc là, il dit, pensez-y à devenir certifié. Parce que là, ils ont une centaine qui ont pris. Donc, ils veulent un peu plus. Même s'il y a une semaine de retard, on peut attraper, il y a les replays et tout. Voilà. Donc maintenant, ils demandent, là, est-ce qu'il y a des questions ? Mais il reste le temps ? Il reste 3 minutes. Donc là. Là, dans les 3 minutes, je pense qu'ils ne vont pas parler de trucs intéressants. Je finis, là. Voilà, bon, c'est fini. Là, ils vont dire au revoir. Il n'y a pas de trucs intéressants. Personne qui critique. Bon, allez, finalement, au début, je n'étais pas trop au cours. Mais il faut voir comment c'est fait. Et ça peut être bien. C'est pas grave. S'il y a l'affiliation pour les plans à 10 dollars, Pourquoi pas ? Au moins, on touche des sous quand même. C'est bon. Ok, voilà. C'est fini. Ciao.